Bonjour tout le monde, nous sommes les O'Karinites et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Super Pop à Mario. Nous sommes au beau milieu du chapitre 4 et Mario et ses amis sortirent des confins de l'espace pour atteindre la zone interdite. Ah parce qu'on était dans les confins de l'espace en fait. Au beau milieu, je dirais plus au beau fin du chapitre 4. Certains l'appellent aussi le cimetière spatial car elle dévore tout ce qui y pénètre. C'est plus très loin, nous serons bientôt arrivés, dis jeunes squirps. Avec ses yeux brillants, grand ouvert, squirps continue à avancer en tête du groupe. Mario et ses amis allaient-t-il enfin mettre la main sur le cœur pur ? Vous avez compris, là il faut jouer Mario, pas Peachoubop. Vous jouez Mario dans le chapitre 44, le mystérieux Mister L. Le mystère L. Mystérieux, Mister-ieux. On y est Squirps, c'est la zone interdite, Squirps est enfin arrivé, Squirps est là ! Squirps ne peut pas attendre, Squirps va partir d'eau, en suivez quand vous pourrez. Mais rappelez-vous Troufion, cet endroit est un labyrinthe super complexe. On s'y perd facilement, alors faites attention, vous avez Squirps. Bon, Squirps se retrouve plus tard, à l'endroit où se trouve le cœur pur. Squirps part dormir, Squirps fatigué. Je n'arrive pas à croire que cette créature nous quitte à un moment pareil. Mais je ressens la présence du cœur pur, il est dans cette zone, il avait raison. Squirps ne ment jamais. Wow. Je me demande s'il y a un truc là-haut. Ça y est, tu vas peut-être pouvoir jouer avec un autre personnage. Oui. À part ça, mais ça ne manque pas. Mais non, mais je n'arrive pas à... Non, mais je rigole, t'inquiète, je comprends. Mais je veux déjà appuyer sur A, en fait. Tu t'aimes bien appuyer sur A. Mais je me trompe tout le temps. Non, il n'y a rien, ok. C'est juste pour faire joli. Sauvegardez votre progression, au cas où ça se passe mal. Sauvegardez, alors qu'on vient tout juste de sauvegarder parce que... Oui. Oh, regarde, ils sont là. Ça, c'est pour de l'argent. Oui, mais on dépense plein d'argent. Oh, c'est gentil. Quoi ? Je voudrais mettre Peach parce que je n'arrive pas à sauver. C'est fini, il n'y a plus de gravité. Bah si, justement. Il n'y a trop de gravité. Je savais que tu allais dire qu'il n'y a plus de gravité. Non, mais... C'était obligé. C'était obligé que tu allais dire qu'il n'y avait plus de gravité. C'est un peu la spécialité de la maison, ici. Il n'est pas mort. Tiens, prends tes points. J'ai même pas l'impression que... C'est quand même pas juste pour ça. Oh, c'est incroyable. Il y a l'air d'avoir un truc là-bas. À la couche. C'était un travail pour Peach. Voilà. Je suis d'accord que pour l'instant, je ne pense pas que je peux... Elle fait une incantation, Peach, quand tu fais ça. Retournez-moi. Ce n'est pas le moment. Il n'y a rien d'autre. Un cochon. Je ne sais pas ce que je fais. Un cochon. C'est un cochon. Oh, un coffre. Oh, il est méchant. Ah, ben, il est mort un coup. Bravo, vous avez gagné. Ah, bon. C'est pas mal, j'imagine. Regarde toujours s'il y a quelque chose avant de partir. Alors, on va pouvoir aller voir le cochon. Bah, c'était peut-être pas un cochon. Au fond. C'est comme ça qu'on va là-haut, en fait. Il faut monter avec le... Oui, ben oui, c'est... Avec Peach, en plus. Oui, mais en fait... C'est tout le temps comme ça, le jeu. Peach, Mario, Peach, Mario, Peach, Mario. Quand est-ce qu'on joue Bowser ? Jamais. Non, je rigole. Il aura peut-être son air de gloire à un moment. Bon, on va prendre cette porte, du coup. J'imagine que c'est le bon chemin avec la crée. Ah, tu vois, c'est des cochons. J'avais raison. Vous ne m'aurez pas. Oh, il est super rapide. C'est super cochon. Oh, vous m'avez bien eu. Les trois petits cochons, là. Les trois petits cochons. Oh, j'ai pas eu le temps. Tiens, là, là. Je te retourne. Il donne 500 points. Il donne plein d'argent. Il va revenir l'autre, tu crois. Il s'est coincé, je sais pas où. Non, mais là... Ok, c'est bon, là, maintenant. Il est fait, je te caisse. Oh, l'escalier sans fin. Avec une fin, quand même. Oh, regarde ! Des cochons. Oh, là, là, comment je vais passer ? Pourquoi il est mort alors que je n'étais pas dessus ? Triche, tricheuse. Oh, bah, carrément ! Assassin. Une maltraiteuse de... Ça y est, on est à l'envers ! Box ! Non, est-ce qu'on fait le tour ? Genre, est-ce qu'il y a des trucs ? Et des machins ? Non ! C'est une tirelis, regarde, il a des pièces. C'est pour ça qu'il donne plein de argent, en fait. Deux jours. Très belle danse. Merci. Oh, maintenant, tu marches sur les murs. T'es l'un. T'es l'un. T'es l'un, Mario. Ah, là, il fallait faire la technique. Mais oui ! Et là, c'est trop tard, j'imagine. Je crois qu'il y en avait un qui est arrivé. Allez, on va pouvoir tenter. Elle est tellement abusée, Peach. Allez, hop ! Ça, c'est du beau skip. Voilà. Euh... Bah, en fait, pas du tout, il semblerait. Attends, regarde, on peut descendre. Ah, d'accord. Ah ! Belle chaussure que tu as, là. Arrête pas de faire ça. T'aimes bien, t'aimes bien. Ah, bah, c'est bon. Dans le côté... Je vais mourir. Ah, il y a un cochon, je t'avais dit. Non, mais cochon, j'ai besoin de toi. Mais c'est pas grave, tu peux voler à Big Peach pour aller jusque là-bas, de toute façon. Et alors ? J'avais besoin de ce cochon pour... Et voilà, t'es bloqué maintenant, à jamais. Comment vais-je venir ? Oh là là, non, c'est marrant. Je sais pas pourquoi je me disais qu'il allait être sur le même plan et du coup, il allait te faire mal. Mais non, tout va bien. Ah, j'ai pris la porte de l'autre côté. Oui, 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 je suis un génie. Je suis un génie. C'est perturbant. D'habitude, il fallait appuyer en haut pour ouvrir la porte. Et là, il faut appuyer en bas ? Oui, si. De toute façon, c'était obligé qu'il fallait monter comme ça, ici. J'avoue que du coup... Oh là là, on voit rien, c'est horrible. J'avoue que là, du coup... Oh ! Ah non, en fait, il voulait qu'on fasse un tour. Il y a peut-être un bloc, je ne sais pas. Eh bien, mais tu... Ouhou ! Ouhou ! T'inquiète, je vais manger à manger, à manger, à manger. Je vais à manger, je vais à manger. Oh oui, c'est vrai, il y a les rations de la galaxie. Ah, ça rend 10 HP. Oh, ça rend pas 10 HP. Non, t'as pas... C'était pas la ration de la galaxie que t'as mangé, du coup. Mais je suis sûre que si. Mais si, c'était écrit 10 et ça m'en a rendu 50. C'était tellement bon, aussi. Oui, bon, après, c'est pas grave, t'es pas obligé d'aller faire tout de suite les HP. Si, si, si. Je veux en manger une autre. Ah oui, mais attends, du coup, c'était vraiment ça, il fallait vraiment monter comme ça, du coup. Non, parce que... Bah, attends, peut-être que là, dans le jeu... Bah oui, c'est un duo. Ça mène à des pièces, forcément. Écoute, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on est monté. Et du coup, c'est-à-dire que le jeu, il consiste à dire qu'on peut faire ça et qu'on doit faire ça. Bah ouais, du coup. Bon, bah finalement... Vous croyiez qu'on était malins, mais non ! Mais pas du tout, hein. Bon, mais bon. Vous croyiez quoi ? Nous, on demande à nos joueurs d'être bons, quand même. Actuellement, mob, ils font mal. C'est pas... C'est pas si anodin, finalement. C'est un vrai jeu de gamer. Eh, on la voit bien, là-bas, on le trouve. En fait, c'est tout, je suis en train d'imaginer des choses. Ah non, on la voyait bien. On la voyait ! Oui ! On voyait que c'était blanc, enfin... Oui ! Ah, mais tu retires ces machins ! Tu lui rebondis sur les mauvais trucs. Ah, ça y est, tu joues à Crazy Gadget ! Tu ne serais pas attendu par cette porte, maintenant ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Pas du tout déçu. Bon, bah, prenons la porte. J'y pense, ouais, parce que je me dis que l'autre, elle sert... Enfin, ouais. Oh ! Il te faut une clé, Mario. Ah, du coup, je n'ai pas fait quelque chose. C'est un peu vrai. Mais où est-ce que je n'ai pas été ? Oui. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a un endroit où tu n'as pas été, là. Le jeu a dit que si. Alors, super. Comme ça, comme dans le bord. Ah ! Ah, je n'ai pas été là. Finalement. Ah, regarde, un petit coffre. Wow, wow, wow. Ouh, ça va être un ombre long. Ah, bah, il nous grondit. Ah, bah, non, finalement, ça va. Oh, un champignon. Oh, un champignon méchant. Je me demande à quel point c'est dommage qu'on ait récupéré les deux champignons d'un coup. C'est pas dommage. J'avais faim. T'as tout le temps faim. Facile. Ah, mais t'as vu, je suis champion de la mort. Ah, bah, si quelqu'un vient ici, il mourra. Ah, bah, c'est clair. J'espère que Luigi ne viendra pas, alors. Regarde, il y a même un point de sauvegarde. Là, là, le point de sauvegarde, il le me dit. Il y a même un point de sauvegarde pour te faire plaisir, tu vois. C'est une clé dimensionnelle, d'ailleurs. C'est beau. Il est en bain ! Bah, alors, Squirps. Quoi, Squirps, on avait marre d'attendre, il a failli partir. Le cœur pur que vous voulez tant est un petit peu plus un troufiant spatiaux. Squirps, c'est très bien, tu es un brave petit. Squirps est gentil. Arrête, Squirps, c'est gêné. Hein ? Attends, mais c'était quoi ? C'était qui ? De quoi ? Squirps ? Quoi ? Oh, Squirps. Qui es-tu ? Oh, moi, juste un des sbires les plus prometteurs du contenir, que le tonnerre vert. Eh, eh, regardez ce zoom, regardez ça. Mr. L, Mr. L, même. Mr. L ? Oh, Mr, Mr et Mr... Oh, le pauvre Squirps, quoi ? Pas besoin de me dire que mon nom est cool, je le sais. Il n'y a pas besoin de vous en souvenir. Pourquoi ? Car je vais vous enterrer en mer. Enfin, je vais vous enterrer dans l'espace. C'est pas parce que t'es rouge que t'es plus fort à nous deux. Ouais, pourtant, dans Link to the Past... Eh, pourquoi tu m'as fait des dégâts ? Pourtant, dans Link to the Past, tu n'y couches. Mais pourquoi il te fait super ? Mais ça suffit, là, les bêtises. Tu me pousses, ça, les bêtises. Ah, donc c'est un fameux ennemi qui, juste en te touchant, te fait des dommages. Eh, j'avoue, tu fais ça. Voilà, tiens. Il faut utiliser des objets, genre. Oh, le gros tricheur ! Oups. Pas d'objets. No item ever. C'est que moi qui peux utiliser des objets. Bon, aussi, si moi, je le fais trop tard... On va tous les deux utiliser un objet. C'est raté. Un PC ! Mangeons de champi-fus. Moi, au moins, le temps s'arrête. Tu vois ? Oh, il a regagné, quand même. Ah, mais il y en a plein. Eh, mais c'est bon, stop, là ! Ah, ouais, mais moi, je veux caster first aid tout le temps sur moi. Alors, ça, c'est de la grosse prime. Et il a gagné, en plus. Ah, mais oui, mais en fait, tu lui renvoies juste les attaques qu'il te fait. Du coup, ça fait trois, parce que lui, il te fait trois. Il est incroyable, quand même ! Oh, non ! Mystère, miséricorde ! Oh, c'est impressionnant ! Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Viens à moi, frère métal ! Métal ! Il est mort, là, Luigi ? Ah, ben, oui, mais non, mais... Ah, 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 il te plaît, c'est mon cher ! C'est l'odicier, mais à moi ! C'est mon cher ! Mais oui ! On partage un lien spirituel ! Oui, 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 son nom est Frérobo. Maintenant, on ne joue plus en avant la douleur. Incroyable, la gravité si particulière de l'espace permet à Frérobo de déployer tout son potentiel. Hé, monsieur saute tout le temps, on va voir qui est le meilleur sauteur, désormais. Oh, il a fait le monstre queer. Mais c'est incroyable ! Non, mais c'est super, en fait, tout le monde ! Un machin, il en coûte par terre ! Un bar de chocolat ! Non, c'est des trucs méchants, en fait ! Bah, il m'a mangé ! Non, c'est des barres de chocolat, je reconnais ! Non, c'est des barres de chocolat, je reconnais ! Oh, c'est des barres de chocolat ! Oh, c'est des barres de chocolat ! Missile ! Multishot ! Oh, vous avez détruit Frérobo ! Eh ! J'ai passé dialogue ! Oh, non ! Non, tu as battu Frérobo ! Ah, je crois que je vais te laisser dranguer pour l'instant. Mais rappelle-toi ceci, la prochaine fois que la chance souris, ce sera pour Mister L. Oh, t'es horrible, Squeer ! On doit se reprendre, mes trouffions spatiaux ! Le cœur pur est tout prêt ! Allons-y, Squeer ! Yeah ! À la fois, il y avait cette porte, je me demande si je pouvais la prendre et abandonner Mister L. Maman, maman ! Squirps les a ramenés ! Oh, on est enfin arrivés ! Bon, dites bonjour à la maman de Squirps ! Squirps ! Wow ! C'est la maman de Squirps, la reine Squirpia, son nom est Squirpina XIV ! XV ! Ta mère ? C'est la reine ? Alors tu es... Squirps, c'est le prince de Squirpia, un ancien grand royaume, mon vrai nom est Squirp... Coragaline Squirpina ! Pardon de vous l'avoir caché, mais Squirps avait promis pour la sécurité de Squirps ! Il y a longtemps, la mère de Squirps a dépris que le monde serait détruit, et ainsi, pour nous protéger de cette destruction, elle se transforme en statue ! Alors maman l'a caché dans la zone d'Internet, là où personne ne pourrait le trouver ! Et donc, il y a 1500 noms, Squirps fut passé dans une capsule d'hibernation Squik ! Squirps devrait maintenant ramener le héros, alors qu'il protège le monde Squirp ! Ah, c'est pour ça ! Le prince de Squirpia, Squirps, a un message de la reine à délivrer ! Je vous remets le cœur pur dans l'espoir que vous sauviez le monde ! Voilà, prenez le Squirp ! Et hop, tous les machins ! Mais même le soleil, pas content, il danse, c'est incroyable ! Eh oui, il a le droit ! Oui, il est pas content ! Bravo ! Squirps ! Vous avez fini le chapitre 4 ! 4-4, comme le 4-4, comme le gâteau ! Oui, vous pouvez mettre 25% de chaque ingrédient dedans ! Ça a l'air trop beau ! Ça a l'air trop beau ! J'en ai jamais fait, en fait ! Pfiou ! Maintenant qu'il n'est plus stressé, Squirps se sent un peu fatigué, dit Squirps. Mais sur ce, Squirps s'étendit sur le sol devant la statue de sa mère adorée. « Mère ! » dit-il d'une voix douce. « J'ai fait de mon mieux, hein ? Es-tu fière de moi ? » Puis lentement, le jeune Squirps ferma les yeux. La vision avait pesé lourd sur ses frères épaules. Elle était fière de l'avoir accomplie. Adieu, Squirps. Adieu, Squirps. Amuse-toi bien, dans... Est-ce que j'ai triste, parce que tout son monde a été détruit il y a 1500 ans ? C'est pas grave, ça en fait. Elle est trop rigolote, mimique. À chaque scénette, elle a une tonne d'hypérance. Alors ! Par ici, tout le monde. On m'écoute, OK ? Alors, nous avons une nouvelle recrue. Son nom est Mister L. Et il nous arrive une équipe concurrente. C'est ça, la bande de l'arbre du compte, pas très impressionnant. Oh non, mais vraiment pas étonnant que vous n'avez rien, vous êtes des amateurs. Oh, l'amateur, viens par là, Mister Landouille. Je vais te montrer ce que c'est, l'amateur, moi. Hé, Mister L, tu ne te serais pas fait ridiculiser aussi, par hasard ? C'est peut-être toi, l'amateur ! Hé, non, je ne vous permets pas, j'ai aidé la princesse de la boussole, machin, un truc bidule, là. Donc, voilà, j'étais en mission de reconnaissance, c'est tout, de toute façon. Puis, ce n'est pas moi qui ai perdu, c'est le robot. La prochaine fois, les héros contrôlons la fureur du tonnerre vert. Mister L ou le tonnerre vert ? Les deux, Mister Tonnerre Vert L. Ou le L... Tonnerre vert. Je dois apporter quelques améliorations à mon frère robot. Je vous LS. Bien que l'héros vêtu de rouge soit très puissant, un homme sans la vie tenir tête. L'homme en verre utilisera le cœur du chaos pour plonger les mondes dans le néant. Vous voulez dire que l'homme en verre serait notre sbire du dimanche, Mister L ? Toi ! Quoi, c'est plus stupide qu'un sandwich de jambon-brocoli ? Et calme, Castagne, tiens-toi prêt, le comte va t'envoyer en mission. Oh, par ma part, tu as la bonne chose, ce sera un honneur, comte. Hé, on va prendre un pied quelque part, je me Castagne ! Mais je t'ai pas encore dit ce que tu devais faire, espèce d'idiot. Ma foi, quel enthousiasme débordant, disons que c'est une qualité. Quant à moi, je vous laisse, j'ai des affaires à régler. Ciao ! Et la pauvre petite Mimic n'a pas le droit de s'amuser, c'est trop nul ! Au revoir, Mimic. Nyark... Euh, je voudrais pas vous démoraliser, mais je crois que ma Castagne n'est pas... D'ailleurs, même Dimensio, Mimic et Mister L ne sont peut-être pas de taille. L'heureux va récupérer les cœurs purs et venir jusqu'ici. Il va venir pour vous. Mouais, Nyark... On a tous des requins prévus, le compte Nyark te l'assure. Je l'ai lu dans le livre, c'était dans mon... C'est étrange. A l'époque, personne n'aimait autant l'univers que vous. Et maintenant, vous voulez le détruire. Mais j'aime pas l'univers, je l'ai jamais aimé. Plus un mot, Anastasia. Je l'avais pu... Hein, tu crois ? Tu voudrais quoi, là, Nyark ? Si seulement j'avais pu être cette fille, les choses auraient été différentes. Nyark, nyark. Elle est remplaçable, nul ne pourra prendre sa place dans le cœur de Nyark. Oui, veuillez m'excuser, ça m'a échappé. Ouais, ouais, vous êtes une secrétaire, n'oubliez pas Anastasia, pas une... Pas une fille. Et elle ne reviendra jamais. Je suis nyarkoleptique, maintenant. On ne peut pas être déçue comme ça. Quoi ? Tu es fou, c'est impossible, on ne nous laissera pas faire. Nous devons partir pendant ce temps, nous nous vivrons, pourrons vivre notre amour. Mais Nicolai, crois-tu qu'un tel endroit existe ? Je ne veux pas te voir souffrir encore. Peut-être qu'il n'existe pas, mais nous passerons notre vie à chercher ensemble. Je te le demande encore. Si tu ne paniques, tu m'épouser, je saurai te rendre heureux. Tu n'abandonneras jamais, tu es l'homme le plus obstiné du monde. Et le plus fou. C'est une panique, réponds-moi, je t'en supplie. Nicolai, je t'aime. Emmène-moi loin d'ici, trouvons un monde où nous pourrons être heureux. J'ai rien fait pendant toute l'aventure, c'est incroyable. Nous voilà à présent avec cinq cœurs purs en notre possession. Ça commence à en faire une jolie petite collection. Je vous l'avais dit, avec le rat de la diabolitude à vos côtés, il ne peut rien vous arriver. Mais Bowser, tu n'as rien fait lors de ces derniers épisodes. C'est pas... Oh, oh. Hihihi. Cela dit, nous devons une fière chandelle à Squirps, tout ça c'est grâce à lui. Et pourtant c'était toi qui doutais le plus de lui. Dis-moi Tipeee, je te trouve différente ces derniers jours. D'ailleurs, le comportement de Tipeee, ça me fait penser à ces parties de jeux de rôle où l'EMJ, il te dit qu'il faut que tu interroges quelqu'un, donc tu vas être super agressif avec ce PNJ alors qu'il est super gentil. Parle mon ami ! Qui es-tu ? Pourquoi fais-tu cela ? Je suis marchand depuis trois jours... Arrête de parler là ! Tu sembles plus enjouée, ça fait plaisir à voir. Alors je ne sais pas si elle était enjouée dans le chapitre, elle n'arrêtait pas d'être... Squirps, tu me saoules, t'es qui Squirps ? T'avais rendu... Parle Squirps ! Vraiment ? C'est vrai que depuis que vous m'avez délivré de Fort Francis, je me sens vraiment bien ! Tellement bien que je pourrais rester auprès de Mario pour toujours ! Ouais bon, enfin Mario... Arrêtez un peu là ! Tipeee, elle est à fond sur Mario ! Ah, vous revoilà ! Alors, ça a été avec mon bocal à poissons, c'était bien ? Tout s'est bien passé, vous avez trouvé un autre cœur pur dans l'espace ? Et vous avez mis votre vie en danger ? Eh oui, nous avons trouvé le cinquième cœur pur ! N'oubliez pas de marme ! Celui-ci ! On va prendre un... On va prendre un ring dans votre main ! Oh, tel un papillon, il s'écrase au sol ! C'est la foudre foudroyante qui l'a atteint ! Hein, quoi ? Oh, il a mangé Tipeee ! Eh ben, bon, moi, les papillons... Fort bien, reprenons notre souffle et nos esprits. Même notre pixel, il est triste. Je crains fort que Tipeee soit atteint de la maladie. Puisqu'il veut maintenant tirer son apparence de pixel pendant très longtemps. C'est la maladie, très longue. Son apparence de pixel, qu'est-ce que c'est que ce servia, là ? Eh bien, en fait, Tipeee n'a pas toujours atteint un pixel. Victime d'une malédiction, elle fut condamnée à errer dans les dimensions pour l'éternité. Mais pas en tant que pixel, en tant que rien du tout. Lorsque je l'ai trouvé sous sa vraie forme, sa vie ne tenait plus qu'à un fil. J'ai alors dû prendre une décision radicale pour tenter de la sauver. Je l'ai transformée en pixels, incroyable quand même. Eh oui, c'est super fort quand même. Ainsi, pixel, Tipeee est né. Je n'arrive pas à y croire. Mais alors, d'où vient-elle exactement ? Oh ben, ça, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé. Mais je ne peux pas me cocher de penser qu'elle n'est pas là par le fruit du hasard. Que nous sommes liés par le dessin, et mon intuition me trompera. Oh, Pauzeur, tu fais tellement de la air guitare trop bien. Franchement, le vertex est élargi, je le sais, grâce au pouvoir de ma moustache. Et c'est ce coup, je deviens un peu trop fréquente à mon goût. Notre situation s'en vais mine de minute en minute. L'Opus Tuminus prévoera une annonce sur l'Opus Tenebrus. Qui sait ? Je vais rester ici et veiller sur Tipeee. Vous, vous partez à l'aventure. Et vous trouvez la prochaine, Bill. Qui est ? Et vous ferez tout ça probablement dans la prochaine partie. Alors, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez des pouces bleus, regardez cette vidéo et à bientôt. Bye bye tout le monde. Tous les liens sont dans la description. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz